Je suis Amandine, sèche-femme échographiste à la maternité de Moulin depuis près de 7 ans. Et depuis un an, ma particularité, c'est que je pratique l'échographie de suivi de grossesse. Alors déjà, il faut être sèche-femme, c'est-à-dire 5 années d'études universitaires. Et ensuite, pour être échographiste, les médecins, gynécologues et les sèches-femmes doivent s'inscrire à un diplôme interuniversitaire d'échographie. C'est un examen qui se passe en un an avec une grosse partie théorique et une grosse partie pratique avec un examen écrit et un examen pratique à la fin. C'est technique. Il faut être très vigilant, très rigoureux, ne rien rater, que ce soit du côté du bébé ou du côté de la maman. Mais c'est aussi quelque chose de très enrichissant. On vit des moments incroyables avec les parents. On est les premières personnes qui leur montrent leur bébé, que ce soit depuis le début, au stade embryonnaire, où on leur fait écouter les premiers battements cardiaques de leur bébé, jusqu'à la toute fin. Chaque échographie a son but et chaque échographie a son charme. Ce qui est super pour ma part, c'est quand j'ai suivi des futurs parents pendant toute la grossesse en échographie et que je les retrouve pour la naissance de leur bébé ou ensuite de couche en maternité. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait partie de leur aventure dans la globalité. Non, je fais une journée d'échographie tous les mardis et le reste du temps, je suis en garde, en salle de naissance ou ensuite de couche en maternité. Le métier de sages-femmes est un métier incroyable. Nous sommes deux sages-femmes échographistes au sein de cette équipe. Nous sommes une équipe de sages-femmes de consultation et de sages-femmes de garde. Une équipe très motivée et très dynamique, vraiment engagée pour suivre les femmes tout au long de leur vie. Et ça, c'est très enrichissant.